Nous allons voir comment ajouter les appareils sanitaires à notre modèle architectural en utilisant les fonctions de l'onglet mobilier de CIP Architecture. Dans la partie supérieure de l'interface, nous observons que l'onglet mobilier possède quatre blocs d'outils, modèles BIM, mobilier, appareils sanitaires et éditions. En observant le bloc appareils sanitaires, nous trouvons des appareils sanitaires et des électroménagers qui nécessitent un point de raccordement au réseau d'évacuation tels que les lavabos, WC, douche, lave-linge et lave-vaisselle entre autres. Nous pouvons insérer les appareils sanitaires aussi bien dans la vue 3D que dans la vue d'étage. Avant de le placer, nous devons nous assurer que l'introduction en mode 2D a été activée dans la vue d'étage sélectionnée. Les placer dans la vue d'étage est plus facile. Il suffit d'aller au niveau correspondant et de cliquer là où nous souhaitons placer l'appareil sanitaire. Après avoir attribué une référence et associé un niveau à chaque appareil, le logiciel permet de le personnaliser. Par exemple, en sélectionnant une baignoire, nous pouvons choisir le type et le robinet ainsi que les dimensions. Une fois les caractéristiques de la baignoire définies, nous cliquons sur accepter et procédons à la mise en place de l'élément à l'endroit souhaité comme décrit précédemment. Nous répétons l'opération en insérant un WC et un lavabo. Dans le bloc édition se trouvent des outils pour éditer les appareils sanitaires directement dans le modèle. Nous pouvons exécuter des actions telles que copier, effacer, déplacer, tourner, éditer et mesurer. Les appareils sanitaires interagissent avec la suite de logiciels CIP-PLUMBING. Ces logiciels sont capables de reconnaître les appareils sanitaires et électroménagers nécessitant une prise et une évacuation d'eau afin de les raccorder au réseau d'approvisionnement et d'évacuation des eaux. Sous-titrage Société Radio-Canada